Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va ? Ça va bien, je te remercie. Et comment vas-tu et toi ? Ouais, ça va, merci. Alors, on parle de toi. On va commencer directement parce que ça m'a fait un peu beaucoup d'horreur. Ouais. On parle de toi aujourd'hui. Alors, l'émission d'aujourd'hui, le sujet, c'est les trois piliers des entreprises qui réussissent. Voilà, c'est ça. C'est super important. Alors, il y a quelques raisons pourquoi cette émission, elle est super, super importante Thierry, c'est qu'en fait, dans les entrepreneurs, tu vas avoir souvent des gens qui démarrent et qui ne savent pas trop comment faire, donc qui expérimentent un peu avec pas mal de choses, qui font en fonction de leur opinion, ils essayent de se débrouiller, qui apprennent aussi, etc., puis tu as des gens qui ont démarré deux, trois, quatre, cinq ans et leur société ne va pas aussi bien que ce qu'ils avaient prévu. Ça leur prend trop de temps, ça ne gagne pas assez, les gens ne restent pas dans le business, etc., etc., ils n'arrivent pas à grandir, ça stagne un petit peu, etc., etc. Et cette émission, elle va répondre à ces deux problèmes. Elle va parer à ces deux problématiques plutôt. La problématique de démarrer dans de bonnes conditions et réussir très, très rapidement, réussir à faire du profit très rapidement, mais aussi à résoudre des problèmes si on voit qu'on stagne un petit peu, qu'on est un peu bloqué, qu'on est toujours en train de faire le pompier un peu, éteindre les feux à gauche, à droite et que ça n'avance pas comme on veut. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un modèle, c'est un modèle que j'utilise, j'en ai déjà parlé à ceux qui nous regardent souvent, j'en ai déjà parlé avant, c'est le modèle des trois cercles. Alors ici, j'ai dit que c'est les trois piliers des sociétés qui réussissent, mais c'est vraiment des piliers, c'est vraiment, vraiment des piliers. C'est pour ça que j'ai préféré ce nom que les trois cercles. Alors, on va commencer tout de suite si ça te va, Thierry. Bien sûr, tout à fait. Alors, tu vois, trois cercles, donc tu en as trois comme ça qui se croisent. Au centre, c'est le succès. Mais tu vois que le centre, le croisement des trois cercles, il est tout petit, petit, petit par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et c'est principalement la raison qui fait que ces trois cercles sont une super bonne image par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile d'arriver pile poil au croisement des trois cercles. Alors, je dis les très difficiles, d'abord, il faut comprendre les trois cercles. D'abord, il faut comprendre les trois cercles. Quand je dis très difficile, très difficile si on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord ? C'est toujours un peu pareil. Le premier cercle, c'est le cercle du marketing. Une définition, la définition, ma définition du marketing, la plus simple définition du marketing, c'est attirer. C'est attirer. On en a déjà parlé, je ne te demande pas parce que tu le sais, et c'est attirer. Donc, c'est attirer des potentiels clients. Si tu n'es pas capable d'avoir, par exemple, un restaurant bien situé qui attire des clients potentiels, qui viennent regarder le menu, qui rentrent dans le restaurant pour poser une question, est-ce que vous avez des tables, etc. Si on n'a pas ce truc-là pour un site web qui attire des visiteurs, etc., etc., eh bien, on n'a rien. On n'a rien du tout. Attirer, c'est le marketing. D'accord ? Très important. Premier cercle. Deuxième cercle de tous les business qui réussissent, c'est qu'ils sont forts à convaincre des prospects à devenir clients. Ils sont forts dans cette conversion. Et ça veut dire quoi ? Selling. Vendre, c'est convaincre. Vendre, c'est convaincre. D'accord ? Très important. Et enfin, servir. C'est-à-dire que peu importe si c'est un produit ou un service, tu sers les autres avec ton produit ou ton service. C'est sur ce cercle que tout se repose. C'est pour ça que ce cercle est en bas, d'ailleurs. D'accord. C'est sur ce cercle que les deux autres se reposent. Sans ce cercle, eh bien, malheureusement, ton business n'a pas de raison d'être. Si tu veux, la vraie raison d'être d'un business, c'est s'il peut améliorer la vie des autres. S'il peut enlever les problèmes des autres. D'accord ? Retirer les problèmes, résoudre les problèmes des autres. D'accord ? C'est vraiment le but du business. D'accord. Et ça, c'est les trois cercles. Alors, tu vois, on a dit que c'est seulement le croisement de ces trois cercles en même temps qui fait qu'une société réussisse. On va voir maintenant les contre-exemples. Je vais montrer quelques exemples, Thierry, où la société, elle ne va pas réussir parce qu'il y a un cercle qui ne va pas croiser les deux autres. D'accord ? Donc, premier exemple. Alors là, il n'y a pas d'ordre principalement. D'accord ? Donc, on va dire qu'on va prendre le cercle, ta capacité à… Alors, un dernier point, pardon, un dernier point que je trouve très important dans les trois cercles, c'est que ce dont on va parler aujourd'hui, ça s'applique bien sûr aux sociétés, à tous les futurs entrepreneurs et tous les entrepreneurs en ce moment. Bien entendu, mais ça s'applique aussi à tout ce qui est… Ce n'est pas possible. Je viens, je suis désolé. Ça s'applique aussi. Alors, attends. Voilà, voilà. Ça y est, on est arrivé. Donc, ça s'applique aussi à tous les gens, en fait, à toutes les situations où on deal avec des gens. D'accord. Donc, par exemple, ta carrière, tu deal avec ton employeur. Dans une recherche d'emploi, tu deal avec des recruteurs, etc., etc. Dans une relation, une relation de collègue, d'amitié, relation amoureuse, on deal avec des gens. Eh bien, dans toutes ces choses-là, tu vas te trouver comme dans un business, tu vas trouver trois cercles qui soit fonctionnent en même temps ou soit sont déréglés. Si, tu vois, le marketing, par exemple, si tu es dans une relation, on va dire amoureuse, ton marketing, ça va être la façon dont tu t'habilles, dont tu te comportes, la façon, je ne sais pas, enfin, ça va être ta personne et ça va être la chose qui va attirer ou pas. D'accord. Convaincre, ça va être aussi la partie, est-ce que tu peux convaincre quelqu'un de se marier avec toi, de te voir, de passer du temps avec toi, d'être ton ami, de te conseiller, peu importe. Tu es obligé de convaincre des gens. D'accord. Et servir les autres, c'est vraiment quand tu es au service de l'autre, du conjoint, de l'ami, de qui que ce soit. Tu veux une bonne relation amicale, tu as ces trois cercles. Tu veux une bonne relation amoureuse, tu as ces trois cercles et tu veux une bonne carrière, tu as ces trois cercles. Si tu n'es pas capable d'attirer marketing, des opportunités de carrière en interne ou de l'externe, tu n'es pas bien. Si tu n'es pas capable de convaincre ton employeur de te promouvoir ou les recruteurs à l'extérieur de te donner une chance sur un nouveau job, ce n'est pas cool. Si tu n'es pas au service des autres, c'est-à-dire que si tu ne provides pas assez de valeur ajoutée. Provide, c'est extrait quoi en français ? On va dire que tu ne donnes pas, tu ne fournis pas. Tu ne fournis pas assez de valeur ajoutée à ton employeur. Oui. Et bien, forcément, tu ne vas pas forcément évoluer. En fait, ces trois cercles, tu les retrouves tout le temps, tout le temps. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. D'accord. Je vais juste faire un aparté parce que je trouve que c'est important. On a dit que si un cercle ne croise pas les deux autres, on a des problèmes. Et on va prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est si on a deux cercles qui se croisent bien, donc ils sont assez gros pour se croiser. Donc, il y a assez d'efforts, il y a assez d'attention, il y a assez de méthodes, de travail autour de ces cercles qui sont assez gros pour se croiser. D'accord. On va dire que c'est le cercle de là-bas. Excuse-moi, Hamza. Donc, ça veut dire qu'en même temps, dans ta représentation, la taille du cercle représente aussi l'intensité de l'effort déployé ou en tout cas du résultat obtenu. Voilà. L'énergie dépensée dans un domaine. D'accord. L'énergie. Parce qu'effectivement, c'est vraiment du focus. Si tu ne te concentres pas sur un cercle, si tu le délaisses, à fortiori, il va avoir moins d'impact sur le business. D'accord. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, effectivement, tu as raison. Quand on donne justement cette façon de… Donc, on va se concentrer sur la vente. On va se dire, tiens, on va convaincre le maximum de clients. Puis, on va les servir super bien. D'accord ? On va convaincre le maximum de clients qui restent, je ne sais pas, qui vont rentrer, par exemple, pour visiter ma nursery, pour rentrer dans mon restaurant ou quoi que ce soit. Je vais les convaincre de prendre une table et de consommer. Oui. Et je vais les servir magnifiquement bien. D'accord. Alors, si tu regardes, si tu dis ça à quelqu'un d'inexpérimenté, il te dit, mais c'est nickel, tu as un super business. Enfin, non. Et là, le truc, c'est que, imagine que, justement, le marketing, c'est-à-dire l'attraction de nouveaux clients, ce cercle est en panne. Oui. Il n'est pas assez fort, il est inefficace, à tel point qu'il ne croise pas les autres. Tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que, tu vois, ces clients-là que tu as déjà, à qui tu as déjà vendu, peut-être qu'ils vont revenir, mais tu es en train de réaliser, en fait, que tu vas stagner. Et quand tu stagnes, un business qui stagne, c'est très dangereux, très, très dangereux. En fait, un business qui stagne, c'est le potentiel du business, de l'employeur, qui n'est complètement pas réalisé, qui est complètement ignoré. D'accord. Alors, ça veut dire quoi ? Regarde, ça veut dire que, si tu prends ce schéma-là, c'est-à-dire qu'au milieu, tu as une situation de stagnation, ce qui veut dire que tes clients, ils ne grandissent pas, c'est toujours les mêmes. Donc, tu vois, c'est le bar du coin, le tabac du coin, je ne sais pas quoi du coin. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que quand un business stagne, l'environnement ne stagne pas, les gens ne stagnent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 100 clients, mais l'année prochaine, tu n'en auras que 80. Parce que dans l'année prochaine, tu as des étudiants qui vont partir étudier, tu as des gens qui vont faire des économies, et puis tu vas en avoir moins. D'accord ? Un business qui n'a pas de marketing, où tu fais rentrer de nouveaux clients tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un système, d'accord ? Ce n'est pas forcément un effort, c'est un système, un système qui fait que ça travaille pour toi, d'accord ? Si tu n'as pas ce genre de choses, ou alors tu as ce genre de choses, tu dépenses, mais ça ne marche pas très bien. Si ton marketing est cassé, tu cours au désastre. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que les clients bougent, parce que les lois changent, l'environnement varie, etc. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que si tu ne grandis pas, tu risques de rapetissir. Tout ce qu'on vient de se dire finalement, d'accord ? C'est ce qui se passe, by the way, Thierry, sur à peu près… Je vais être gentil, mais allez, peut-être 50% des personnes, des professionnels qui ne sont pas très heureuses dans leur carrière, ils sont incapables d'attirer des opportunités en interne, ainsi qu'en externe. Et du coup, ils n'évoluent pas, ils ne progressent pas en interne, et le téléphone ne sonne pas aussi pour des opportunités en externe. Leur marketing, qui est souvent central dans le CV ici, ne marche pas. Eh bien, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu perds la motivation. D'accord. Quand les choses stagnent, Thierry, ce qui se passe, c'est que tu perds ton drive. Ce qui te pousse tous les jours à te lever, petit au petit, tu le perds parce que rien ne change. C'est l'évolution, la croissance, le changement, l'avancée qui nous fait nous garder notre intérêt, notre motivation, notre… Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Et quelqu'un qui a perdu sa passion dans n'importe quel business, c'est contagieux. Ce n'est que question de temps. D'accord ? Alors, l'autre cas, Thierry, c'est suppose que tu as le marketing et le sales. Donc, l'attractivité, d'accord, ou l'attraction d'opportunités, de potentiels clients, etc., et les convaincre, ça marche très bien. C'est super. Là, c'est bon. Il y a beaucoup de clients qui rentrent nouveaux et on les convainc. Super, super, super. Par contre, suppose que, par contre, la valeur ajoutée que tu donnes via tes produits ou tes services, eh bien, elle est vraiment en-dessous des attentes de, justement, tes clients. Vraiment en-dessous. Alors, ça peut être inexistant ou quelqu'un, c'est carrément une arnaque. Une arnaque, ça veut dire que c'est un rip-off, quoi. Ça peut être, voilà, envoyez-moi de l'argent et je vous donnerai ça, puis je ne vous donne jamais rien. Donc, zéro service, d'accord ? Donc, ça, c'est une grosse arnaque, ce n'est pas légal. Mais ça peut être aussi un service bidon ou un produit qui casse tout de suite. Des garanties très faibles. Tu vois, ce genre de truc va développer une réputation dans son business. En fait, on ne va pas faire confiance à ce business. Il va développer une réputation négative. Oui. Et c'est le début de la fin aussi, d'accord ? Donc, en gros, le croisement ici, il est négatif. C'est le rip-off, d'accord ? C'est le rip-off. Et alors, c'est ce qu'on dit, c'est que le service, il doit être toujours au centre, à la base. La fondation de ton business, ça doit être le service des autres. Ça doit être vraiment libérer les gens de leurs problèmes, de leurs problèmes, dans la niche, dans la spécialisation que tu as. Mais peu importe, ça doit être vraiment ça. Ça ne doit pas être la vente, les profits. L'autre chose aussi, c'est que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre que toi-même, quand tout ce que tu fais, c'est pour aider les autres, tu trouves une signification à tout ça, finalement. Tu trouves ta raison d'être en tant que business, en tant que personne. Tout devient aligné. Tu te dis, mais effectivement, si je ne fais pas ce que je fais, il y a des gens qui vont en être privés. D'accord. Et ça, c'est super important aussi. Et le dernier point, c'est une expression, une citation qu'on attribue au prophète Mohamed, qui dit « The leader of the people is their servant. » Et je ne l'ai pas vu en français, mais le leader de son peuple est leur serviteur. Regarde un peu comme, même quand tu es en leadership, tu réfléchis à servir les autres. Sinon, tes trois cercles, ils sont déstabilisés. Encore une fois, si le leader pense qu'à lui, pense qu'à s'enrichir lui, c'est lui en premier, tu vois que c'est déstabilisé. Tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Alors, le dernier exemple, c'est imagine que maintenant, cette fois-ci, tu es capable d'attirer des clients. Super, ça, ça marche bien. D'accord ? Tu les sers magnifiquement bien. C'est-à-dire qu'ils passent des coups de fil, tu leur réponds super bien, tu es gentil. Il y a une demande de consultation gratuite, comme je fais un peu, parfait, pas de souci, tout se passe bien. Mais, je prends mon cas, suppose que je suis incapable de convertir ces gens qui ont un besoin réel, de les convertir en clients pour les aider. Et bien, à ce moment-là, non seulement, je ne fais pas de vente, mais en plus, surtout, ce qui se passe, c'est que je ferme. C'est la banqueroute. Oui. Ne pas savoir vendre ses services, c'est la banqueroute. Oui. Il y a un autre mot que banqueroute, hein ? Il y a un autre mot ? Non ? C'est la faillite. La faillite, voilà. Quand on a de moins en moins de ventes, on s'aperçoit que finalement, on sait ça, c'est un peu le truc le plus logique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, Thierry, c'est que mes clients, dans mes business, mes clients et leurs business, c'est toujours un de ces trois serres qui cloche. C'est souvent un sur les trois. C'est souvent, souvent un, pas deux sur trois. C'est souvent un qui cloche. Mais il est complètement déstabilisé. On ne sait pas comment faire. On est un petit peu là, on se dit, tiens, on ne fait pas assez de ventes, on va augmenter le marketing. Je suis intervenu pour une nurserie. C'est un groupe de nurseries qui a plusieurs nurseries sur Dubai. Et ils m'ont dit, Hamza a une journée de formation. Donc, Hamza a une journée de formation sur comment faire en sorte que, justement, marketing est la vente. Et qu'ils voulaient plus d'inscriptions de parents, plus d'inscriptions d'enfants. Et donc, la responsable de tous les centres me dit, mais Hamza, on n'a pas assez de ventes. Et je lui ai dit, mais vous avez combien de tours, de visites de parents qui sont intéressés juste pour déjà visiter ? Elle dit, dans ce centre-là, on en a deux à trois par semaine. D'accord, mais tu veux combien de ventes, toi, sur deux ou trois, tu veux combien de ventes par mois ? Au moins, quatre, cinq. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Réfléchis ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la personne, elle a le choix entre plein, plein, plein de nurseries. Mais toi, tu ferais presque 50-60% de conversion sur chaque visite. Ce n'est pas ton marketing. Pardon, ce n'est pas ta vente qu'il faut grandir ici. C'est provoquer plus de visites. Tu vois ? Et c'est pour ça que les gens sont déstabilisés. C'est qu'ils ne savent pas qu'en fait, il y a une logique dans tout ça. Il y a vraiment une logique dans tout ça. D'accord ? Ce que je dis tout le temps, c'est que l'argent, c'est juste la mesure. C'est comme si on avait une note sur la qualité du service. D'accord. L'argent est la mesure de la valeur ajoutée qu'on apporte aux autres. Ok. D'accord ? C'est simple. L'argent est la mesure de la valeur ajoutée qu'on apporte aux autres. Donc, attention, là, on a trois gros problèmes et c'est les trois principaux problèmes. Si tu veux, les trois cercles, ça va être le super-héros et là, ce que je vais dire, ça va être le super-vilain. D'accord ? D'accord. On s'écarte et on se dit, waouh, ça marche bien là. D'accord. Presque tout seul. C'est génial. Là, par contre, je vais te dire, là où ça bloquerait, c'est quand tu n'es pas capable de convaincre assez de personnes. Oui. Bien sûr que tu finis par mettre la caisse sur la porte. L'autre point, c'est quand tu fournis très peu de valeur ajoutée, une mauvaise qualité de service. D'accord. Et bien, effectivement, les gens sentent l'arnaque. Ils se sentent un petit peu liésés. Ils ne se sentent pas très bien par rapport à ce business et tu développes une réputation très, très néfaste. Et bientôt, bien entendu, tu n'arriveras pas, même si ton marketing est très puissant, que tu investis beaucoup d'argent, bientôt, ton marketing ne te servira à rien puisque les gens, ta réputation t'a précédé. D'accord. Les gens, le plus fort marketing de la planète, c'est le bouche à oreille. En positif et en négatif, c'est le bouche à oreille. C'est le plus fort marketing de la planète. D'accord ? Tous les médecins te le diront, d'ailleurs. Alors, l'autre point, c'est effectivement quand tu attires pas assez d'opportunités, de prospects, d'intérêts, de visibilité. En fait, quand tu n'attires pas assez de visiteurs dans ton magasin ou quoi que ce soit, eh bien, effectivement, tu es dans cette situation de stagnation. D'accord. Tu ne grandis pas. La stagnation, souvent, elle mène à la démotivation, à la perte de la passion, de la motivation. Et souvent, les clients commencent à le ressentir. Avant, c'était super énergétique quand on allait chez Hamza. Et puis maintenant, ça se voit, le gars, il s'ennuie, quoi. Ben ouais, parce que c'est toujours la même chose. D'accord ? Et ça, c'est super, super important, Thierry. Alors, résumons, qu'est-ce qui marche ? On a dit que les trois cercles doivent marcher ensemble. Tu es d'accord ? Oui. Quand les trois cercles marchent ensemble, n'hésite pas à me couper. Non, non, mais je bois tes paroles, littéralement. Écoute, les trois cercles, quand ils marchent ensemble, eh bien, leur croisement n'est plus négatif. Leur croisement n'est plus négatif. Au contraire, il est vraiment bénéfique. C'est-à-dire que quand les trois cercles marchent ensemble, eh bien, le croisement du marketing et de la vente, l'attractivité et de convaincre les gens de justement acheter ton service ou ton produit, eh bien, ça crée des opportunités de business. D'accord. Ça crée des opportunités. L'autre, c'est quand effectivement, tu es capable de convaincre des clients de travailler avec toi et qu'en plus, tu leur fais un five star customer service. Tu leur donnes des petits chiffres gratuites, des bonus, tu as toujours le smile, tu prends toujours le téléphone. Écoute, tu vois, tu fais vraiment ton extra. Je comprends. Tu rappelles alors qu'ils ne pensaient même pas que tu allais rappeler, etc. Et ça, eh bien, c'est là qu'en fait, tu crées du profit, du vrai profit. C'est quand effectivement, tu as convaincu, mais que ce profit reste, ça devient profitable, bénéfique pour la société quand le service, il est conséquent aussi. D'accord. La qualité du service, elle est conséquente. Et tu vois, quand tu traites les clients correctement, c'est la même chose, by the way, pour les… Tiens, je vais faire le truc juste après pour des employés, pour ton équipe, pour… Je vais faire le truc juste après. Mais quand tu traites tes clients très, très bien, tu sais ce qui se passe, Thierry ? C'est que tu développes une réputation. Et ta réputation, c'est ton image de marque. Alors, soit ton image de marque personnelle ou alors ton image de marque de société. D'accord ? L'image de marque de ta société. D'accord ? Et ça, c'est ce qui fait… Cette réputation, c'est ce qui fait que ça va aider aussi ton marketing. Alors, tu vois, tu as senti, en fait, c'est une espèce de cercle et de moteur, en fait, qui commencent à travailler tout seul. Parce qu'en fait, finalement, tu vois, pour chercher des clients, tu dois te concentrer sur les attirer et les convaincre. C'est comme ça que tu trouves des clients. D'accord ? Ensuite, pour la suite, tu dois te concentrer sur le service, la qualité de service. D'accord ? En te disant, ah non, c'est bon, il m'a payé. Tu vois, ce genre de… Oui, il faut voir. T'es fatigué, etc. Et ensuite, tu utilises cette réputation pour faire levier pour ton marketing aussi. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, ça crée une espèce de moteur. Et c'est pour ça que je te dis, à un moment, tu recules et tu dis, « Waouh, ça marche, ça y est. » Oui, on pourrait aussi dire que c'est un cercle vertueux. Exactement. Un cercle vertueux. Et c'est ça qui fait qu'au milieu, au centre, tu as ce truc où tout se connecte. D'un seul coup, ça marche. D'un seul coup, ça marche. Et c'est toujours, toujours la recherche de l'employeur, le start-upper ou la société qui traverse des situations difficiles. C'est toujours que c'est décalé. C'est qu'ils ne travaillent pas encore tout à fait ensemble. Et le vrai leader, c'est quelqu'un qui a une vision large, qui ne voit pas le problème pour le problème, mais qui dit, « Mais dans mon modèle ici, où est-ce que je suis décalé ? » Parce que le moment où on trouve le petit cercle, là, c'est bon, on prend des cours, on investit, on peut faire un truc parce qu'on a trouvé le problème. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Le moment où tous les systèmes se connectent, c'est-à-dire que ça, ça travaille pour ça, ça travaille pour ça, ça travaille pour ça. Je te donne un exemple. Tu arrives sur ton site. J'arrive sur ton site. Tu vendes des services. Tu vendes des services. J'arrive sur ton site. Et puis, il y a tes services. Bon, je n'achète pas. Toi, tu ne sauras jamais que j'ai visité ton site. Du moins, je suis anonyme. Tu me verras en statistique, mais je suis anonyme. Oui. Je repars. Par contre, j'arrive sur ton site. Regarde maintenant comme tout va être connecté. J'arrive sur ton site. Je te trouve. Effectivement, tu as fait du SEO. Et je te trouve sur Google. J'arrive sur ton site. Sur ton site, je reçois la bienvenue. Tu m'offres tout de suite un rapport inédit sur je ne sais pas quoi est-ce que je recherche. Je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Bien sûr, je mets mon adresse e-mail pour le recevoir. Toi, tu as mon adresse e-mail. Oui. Et tu vas pouvoir comme ça m'offrir, m'inviter à visiter le magasin, à une consultation gratuite, à une opportunité de vente. Tu vas m'inviter à une opportunité de vente. Quand tu vas m'inviter à une opportunité de vente, tu vas aussi faire en sorte que tu me serves le mieux possible. D'accord ? Et que tout cela travaille. Moi, je ressens et je dis, franchement, va voir Thierry pour XYZ. Va voir Thierry. Tu vois, Thierry, toi, tu te spécialises de plus en plus sur tout ce qui est community manager. Tu essayes d'aider les gens dans tout ce qui est social media en essayant d'attirer des clients pour eux, etc., des business. Tu travailles avec certaines sociétés. Je te vois sourire. Je sais que tu ne prévoyais pas que j'en parle. Non. Mais ça marche. C'est génial. Et ça se développe de plus en plus. Mais tu vois, ce qui se développe avant tout, ce n'est pas forcément qu'il y a un besoin sur le marché. Ça, il y a plein de besoins sur le marché. Mais c'est ta façon de le faire. C'est le fait que tu en prennes très, très soin de tes clients. C'est le fait qu'effectivement, il y a des résultats. Donc, eux, en termes de service, ils voient une énorme valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est ça qui est génial. C'est que ton travail sur les réseaux sociaux pour certaines sociétés, pour les aider justement à se faire connaître, etc., etc., eh bien, ça leur apporte directement des clients. Directement des clients. C'est le cabinet de médecin que tu sers. D'accord ? Oui. Donc, voilà. C'est le point que je voulais voir. J'espère que ça fait du sens, Thierry. Oui, tout à fait. Ça fait du sens. Vraiment, pour moi, si tu penses que c'est un petit peu flou, mon petit modèle, mais pour moi, c'est la paire de lunettes que j'aurais voulu avoir il y a dix ans. Je n'aurais pas vécu la banqueroute que j'ai vécu. Je n'aurais pas souffert autant que j'ai souffert. Je suis tombé sur ça à force. À force, ça faisait de plus en plus de sens. Et les gens ne me croient même pas. Tu sais, Thierry, quand je leur dis, mais en fait, c'est simple un business, les gens ils disent, mais tu es fou, c'est simple. Tu ne sais pas ma situation. Et sa situation, c'est toujours un cercle. Quand tu réduis un business à ce niveau de simplicité, n'importe qui peut le régler. Par contre, quand tu te mets dans la complexité du business, que tu as de l'IT, de la compta, des machins, des trucs, et là, tu te dis, mais je ne m'en sors plus, quoi. Mon cash flow, mes rentrées, mes sorties, mes paiements. C'est ce qu'on appelle couramment avoir le nez dans le guidon. Bon, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aux entrepreneurs. Et je parle des petits entrepreneurs, puisque moi, j'en étais un, j'en suis toujours un. C'est qu'à un moment donné, en fait, tu gères le quotidien. C'est-à-dire que tu n'as plus aucun recul sur ce que tu fais. Et c'est vrai que, moi, je vois l'intérêt d'un modèle théorique comme ton modèle. C'est que, d'abord, il est simple à appréhender. Je ne vous referai pas le coup de l'ergonomie cognitive, mais le modèle est simple à appréhender. Et c'est vrai qu'il s'adapte à tous les cas. Donc, c'est un bon outil stratégique parce que très souvent, en fait, quand on crée son entreprise, on est appelé par la gestion jour le jour et on perd de vue la stratégie. Et après, le problème aussi, c'est qu'on a tendance à vouloir faire de la stratégie, entre guillemets, pour faire de la stratégie. C'est-à-dire, quelles sont les finalités ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Et ainsi de suite, on ne sait pas, mais on se dit « Ah, je vais faire du marketing. » Oui, mais pourquoi faire ? « Ah, il faudrait que j'améliore mon service client. » Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il commence à être connecté. Oui, exactement. C'est exactement ça. Tu as tout compris. C'est-à-dire que les gens sont vraiment dans une vision très, très rapprochée. Et que quand on s'écarte une dizaine de mètres, on commence à dire « Mais en fait, c'est juste un cercle. » C'est toujours juste un cercle. Et quand tu sais que tu as assez de gens qui arrivent intéressés par ton business, mais pas assez de conversion, tu prends un cours de vente. Basta. Tu crées des systèmes qui font que ça vend plus facilement, etc. Tout à fait. Pardon. Petit éternuement, désolé. Est-ce que tu as des questions, Thierry ? Est-ce qu'on a des questions ou ça va ? Non, on n'a pas de questions. Les gens ont l'air d'apprécier. En tout cas, pas de questions pour l'instant. Ça va peut-être revenir, mais vu le décalage temporel qu'il y a entre nous et les personnes qui nous suivent, puisque un direct sur Internet, il y a toujours minimum entre 15 et 30 secondes de décalage. Donc, pour l'instant, pas de questions. À propos de ce décalage, ce serait mieux que je m'affiche à l'écran. Donc, à propos de ce décalage, une petite chose qu'ont pu remarquer les gens pour expliquer ce décalage numérique, entre guillemets, lors des derniers grands événements sportifs, je pense par exemple à des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe, en France, il y avait des gens qui commençaient à avoir la TNT ou qui avaient des box et des gens qui recevaient encore la télé en analogique. Eh bien, c'était une petite expérience à faire. Vous sortiez sur votre balcon et vous entendiez les gens hurler au moment des buts. Eh bien, ceux qui avaient la télé en analogique hurlaient en premier, ceux qui avaient la TNT hurlaient en second et ceux qui avaient des box hurlaient en troisième. Et je ne vous le donnerai pas, mais il y a même eu un calcul du palmarès des box les plus rapides, c'est-à-dire les gens qui, ayant une box, hurlaient quand même avant les autres. Voilà. Donc, tout ça, enfin bon, c'est cette petite digression pour dire que non, pour l'instant, on n'a toujours pas de questions. Donc, est-ce que tu as fini, Hamza ? Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Je ne veux pas trop complexifier la chose, mais c'est très simple. Eh bien, on va dire au revoir à nos amis et puis on leur dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501